Musique Vis ta vie en lien Un nouveau souffle est à portée de plein Aujourd'hui La 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 vie Bonsoir Irène Bonsoir Christophe Donc ce soir on va faire des soupes Un festival de soupe Quoi comme soupe ? Alors c'est agréable de faire une petite soupe crue chaude l'hiver Souvent on a encore envie de quelque chose de chou Une petite soupe qu'on va manger après le repas Qui termine le repas par une note chaude C'est dommage de la prendre au début du repas Parce qu'elle bloque toutes les sécrétions digestives Et c'est beaucoup mieux de la prendre à la fin Et de prendre le jus de légumes au début Les crudités ensuite Les graines germées Et la soupe à la fin C'est le dessert en quelque sorte Qu'est-ce qu'on va faire comme soupe ? Et bien j'ai prévu là Une soupe aux champignons et aux morilles Champignons de Paris et morines Je vous assure qu'elle est pas mal du tout Ensuite nous ferons une soupe au poivron et au gingembre Et une autre, épinards, coriandre et origan Pour ceux qui désirent d'autres variantes Et des soupes différentes Vous en trouverez sur SantéNaturopathie.com Qui est mon site J'en ai mis une dizaine Qui peuvent vous intéresser Qui sont toutes les plus agréables Et meilleures les unes que les autres A vous de jouer maintenant Et de créer vos propres soupes Comme vous le voudrez La base de chaque soupe C'est pour 3 personnes Un demi-avocat Un peu d'oignon Selon le parfum De l'extrait de bouillon Pourquoi de l'extrait de bouillon ? Et bien là j'ai découvert un extrait de bouillon Evidemment il est cuit Il n'est pas trop creux Mais il remplace le sel Et il parfume agréablement de ceux Il est absolument bio Il va très bien C'est Brodo de Rapunzel A vous d'avoir si cela vous intéresse Mais vous pouvez remplacer par du tamari Par du sel A vous de jouer On va ajouter aussi une cuillère de purée d'amandes Ca va remplacer le beurre et la crème Ca c'est la purée d'amandes complète Pour la soupe aux champignons On va mettre un brin de persil Pas deux Une demi-gousse d'ail Pour les préparer Un petit morceau d'oignon Un petit peu plus Voilà Les champignons Alors qu'est-ce que c'est comme champignons ? Et ça ce sont des champignons de paris Tout simplement Des petits champignons de paris Et tu mettras d'autres champignons aussi ? Vous pouvez ajouter un peu de morils séchés Ou des cèpes séchés si vous en avez Ca ne gâte rien Je vous le garantis Voilà Et là vous voyez la soupe est prête Il y a tout ce qu'il faut dedans Je répète L'avocat Un peu d'ail Un peu d'oignon Un brin de persil Des champignons Purée d'amandes L'extrait de bouillon Ca c'est une base pour pratiquement toutes les soupes C'est prêt Ca va vous attendre Vous allez le mettre là sur le Pendant que vous mangez votre repas La soupe est là qui attend Vous avez mis la bouilloire à chauffer L'eau est chaude Et maintenant On va faire la soupe Donc Irène Tu as mis ça dans un bol à blender Oui Voilà D'accord Oui, oui Je cherche Le couverture Voilà Et là On va préparer la soupe Qui va être prête en 2 minutes C'est absolument rapide Et vous allez voir C'est délicieux Pour warten Et là Tout 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 Et voilà, notre soupe est faite. Voilà, donc Irène, tu as utilisé de l'eau bouillante. Oui, parce que comme la moitié du bocal est crue et froid, l'eau bouillante va évidemment. Alors, je vous la mets dans quoi ? Donc, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme eau bouillante par une bouilloire ou par un autre moyen ? Ah ben, l'eau bouillante, on va pas s'amuser. L'eau bouillante, c'est tout. D'accord. Alors, voilà, la soupe. Regardez, petite soupe crémeuse, absolument délicieuse. Donc, vous vous régalerez. Voilà, et ce soir, là, nous allons faire une soupe popeille, épinard. Mais, toutes les soupes ont pratiquement la même base. Un demi-avocat, de l'extrait de bouillon ou de l'herbe amare ou du tamari ou du sel marin, tout simplement. On va ajouter, là, un petit peu d'ail, un petit peu d'oignon, un petit morceau d'oignon, là, voilà. Parce que l'oignon fait la force, hein, faut pas l'oublier. Et puis, nous allons mettre de la purée d'amande. Ça, c'est ce qui remplace le beurre et la crème. Et qui n'en a pas les inconvénients du tout. Et qui est très, très bon. Et puis, les épinards. Et voilà, notre soupe va être faite en deux minutes, c'est fini. Elle va attendre, là, que vous ayez mangé votre unité. On va mettre juste un peu d'eau chaude dedans. Et voilà, coriandre, oui, j'ai mis, j'ai mis, j'ai mis ça, oui. Et voilà, et voilà. On mixe. On mixe. On mixe. On mixe. ... 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